Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon partenariat avec biopur.fr qui m'a envoyé un message sur Youtube pour savoir si j'avais envie de partager mes avis sur des produits avec vous donc je vais faire ça, donc on m'a proposé de choisir des produits au choix ou soit de m'envoyer un colis un peu surprise avec des produits divers dont je ne connais pas du tout donc j'étais intéressée par la marque Pur Alloé donc le site c'est biopur.fr donc c'est Sandrine qui m'a servi donc j'étais intéressée par la gamme Pur Alloé, Born to Bio et après on m'a envoyé un produit en plus qui sort de la gamme Marilou Bio voilà, donc je vais commencer par la première chose que j'ai choisie donc c'est une crème visage intense Pur Alloé, 35% alors j'utilise depuis maintenant 2 semaines et demi, 3 semaines donc elle promet d'affiner, raffermir et de faire un effet tenseur sur le visage le point positif c'est qu'elle est hydratante et nourrissante et donc elle est bien absorbée par la peau elle laisse pas de résidus gras ni rien du tout donc je trouve qu'elle est très bien pour la période de printemps-été voilà, après j'ai constaté aussi une petite chose très sympathique quand je l'ai reçu j'avais des boutons au niveau du gémenton ici sur le côté des boutons que j'ai percés qui sont pas partis ils sont restés très longtemps et à force d'appliquer la crème j'ai constaté qu'ils sont partis assez rapidement donc j'étais très contente de cette crème donc elle veut aller de 50ml il me semble qu'elle fait entre 12 et 15€ dans mes... si je me souviens bien voilà donc ensuite j'étais intéressée par la gamme Born to Bio Born to Bio, gamme que j'ai déjà testée par rapport au shampoing aussi également gel douche et là j'ai vu un gommage visage purifiant voilà donc à l'aloe et bambou, vitamines minéraux, silicium végétal aux perles de jojoba nourrissante donc je vais vous montrer un petit peu les textures déjà pour la crème donc la crème est... je reviens dessus elle a une odeur assez neutre donc vous n'aurez pas de problème par rapport à l'odeur donc la crème est assez épaisse il n'y a pas besoin d'en mettre énormément elle est de couleur blanche et elle s'étale très facilement elle devient... comment dire... elle ne reste pas crémeuse mais liquide quand on l'applique donc vous voyez elle est déjà... elle a déjà pénétré au niveau de la main au niveau du gommage donc il est vraiment très sympa je l'utilise une fois par semaine sur le visage donc c'est un tube de 75ml et je crois qu'il n'est pas très très cher je ne sais plus exactement le tarif je ne sais plus... plus du tout donc je vais vous montrer ça donc la texture est sous forme de gel donc avec des petites perles donc la texture est transparente je ne sais pas si vous allez voir avec des petites perles couleur verte verte bleutée et donc quand on va étaler sur le visage ça va faire des petits massages avec les petites billes et on constate que les billes comment dire... elles éclatent et laissent... comment dire... je n'arriverai pas à expliquer donc au bout d'un moment ça éclate et donc ça nourrit la peau on va dire et on constate qu'au bout d'un moment il n'y a plus rien et j'ai constaté que ça laissait une sorte de film protecteur sur le visage donc je pense que c'est l'effet du jojoba et après vous mettez une crème par dessus et ça fait vraiment du bien au visage c'est vraiment pas mal je vais rincer ça c'est un gommage que j'aime bien à défaut de faire le mien au miel donc c'est vraiment pas mal du tout l'odeur est discrète elle est vraiment un peu embêtante entêtante donc je vous laisse regarder un petit peu le tube voilà et enfin pour terminer j'ai eu la surprise de recevoir un petit baume à lèvres de la marque Marie Loubio au chocolat donc voilà c'est un petit pot qui se transporte qui se transporte facilement dans la poche dans le sac c'est pratique par contre au niveau de l'odeur je trouve pas que ça ressemble à celle du chocolat mais plus à celle du labello mais plus discrète en fait donc voilà donc sinon je trouve qu'il faut en mettre beaucoup donc déjà il faut tremper son doigt donc il vaut mieux avoir les doigts propres et je trouve qu'il faut trop tourner il faut beaucoup tourner il faut avoir une texture ensuite l'appliquer et je trouve qu'il faut en mettre beaucoup 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 pour être tranquille avec ça autrement dit c'est très sympa en dessous d'un rouge à lèvres ça le fait tenir un peu plus longtemps donc voilà c'est Marie Loubio bonne pour les lèvres donc il me semble que vous avez encore d'autres odeurs sur le site et je crois que ça coûte dans les 3-4 euros maximum donc voilà dans l'ensemble je suis très contente et très satisfaite des produits qui m'ont été envoyés j'ai surtout un petit coup de coeur pour la crème pure aloe pour le gommage il est vraiment très très sympa je pense que je me le rachèterai par la suite et il va me durer assez longtemps comme ça fait 75 ml et donc voilà pour les produits ensuite Sandrine m'a envoyé un message pour vous pour vous les filles sur Youtube pour celles qui me suivent sur le groupe le blog la page etc j'ai un code promotionnel pour vous pour votre première commande donc il faut au niveau du code ce sera le mot Youtube il faudra taper Youtube en petite lettre en petit caractère et donc je vais vous laisser le lien de mon blog juste en dessous qui mène à l'article qui concerne ces produits mes avis un peu plus détaillés et aussi au niveau du code promotionnel ce que vous pouvez avoir sur le site voilà donc je vous dis à bientôt n'hésitez pas à passer sur le site de biopure.fr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut et je vous dis à bientôt